Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose l'épisode 2 que je consacre aux échecs d'Apple avec la souris. 25 ans d'échec de souris alors qu'elle s'appelle Apple USB Mouse, Apple Pro Mouse, Apple Mighty Mouse, Apple Magic Mouse. Je trouve que les souris d'Apple ne sont jamais de bonnes réussites, alors si ce n'est pas vraiment des échecs, en tout cas, il y a toujours quelque chose à redire. Alors ici vous voyez la Magic Mouse 2, c'est la souris qui est fournie avec l'iMac. Et on va tout de suite commencer par la première souris USB lancée par Apple en 1998, la souris de l'iMac. Et tout commence en ce grand jour du 15 août 1998 où Apple commercialise l'iMac G3, alors c'était le Bondy Blue à l'époque, un ovni par rapport à tout ce qui se faisait en 1998, avec notamment de l'USB. L'iMac était fournie avec un clavier en USB et donc cette fameuse souris qui était aux mêmes couleurs que l'iMac de l'époque, donc Bondy Blue, et puis donc ce design qui était assez élégant, en tout cas qui allait bien avec l'iMac de 1998. Et malheureusement donc quelques soucis, notamment de précision, avec sa boule c'était pas très précis. Et l'autre problème c'était son ergonomie, c'était tout rond, ça faisait plus souris pour enfants, c'était pas très pratique à utiliser. Mais cette souris n'aura pas duré longtemps, puisque en juillet 2000, lors de la Macworld Conférence, Steve Jobs annonce qu'une nouvelle souris est disponible, la première souris optique d'Apple. Et d'ailleurs pour la petite histoire, sous chaque siège des participants de cette conférence, il y avait un petit ticket qui permettait d'être échangé contre une Apple ProMass toute neuve. Avec cette souris, les principaux problèmes étaient corrigés, notamment le problème de précision avec la partie optique, et puis surtout on avait une ergonomie relativement standard pour l'époque. Néanmoins deux soucis, le premier c'est un problème de conception, le câble était assez fragile et avait tendance à se dénuder, donc la souris tombait en panne. Et puis l'autre problème c'est qu'il y avait toujours un seul bouton, il fallait appuyer sur le clavier pour avoir un clic secondaire. En 2005, Apple introduit la Mighty Mouse, qui corrige encore certains problèmes, notamment cette fois-ci on avait deux boutons, alors on avait toujours une seule surface, néanmoins il y avait deux boutons tactiles, on pouvait appuyer à gauche ou à droite, donc ça c'était bien. En 2005, la souris est toujours en USB, mais la grosse nouveauté c'est surtout cette molette 360 degrés qui permet d'aller un petit peu partout sur l'écran, c'est très bien pensé. Seul problème c'est que cette molette avait tendance à s'encrasser très rapidement, que ce soit avec la sueur ou la poussière en général, et ça rendait la souris inutilisable, en tout cas du côté de la molette. En 2006, on passe enfin à du Bluetooth 2.0, avec un capteur laser cette fois-ci, on a toujours le même problème malheureusement avec la molette 360 degrés. En 2009 arrive la Magic Mouse, alors sur la droite c'est la Magic Mouse 2, et sur la gauche la Magic Mouse 1. Et qu'ont-elles de si magiques ces Magic Mouse, tout simplement, elles sont multi-touch, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser pas mal de gestes, notamment le scroll lorsque vous êtes sur Safari, ou tout simplement pouvoir switcher d'une application à l'autre. Alors si l'intention est bonne et si la souris est très astucieuse, pas mal de personnes se plaignent de l'ergonomie, notamment des arrêtes qui sont un petit peu trop penduleuses. Et puis en 2015, donc 6 ans quand même après, on a la Magic Mouse 2 qui supprime les piles, on a donc des batteries, on recharge avec le cordon Lightning fourni avec l'IMAC. Alors l'avantage c'est que pour l'appairage c'est vraiment ultra simple, on branche le cordon et c'est appairé. Gros problème, c'est que pour recharger cette souris, regardez, on a le port Lightning qui se trouve en dessous la souris. Alors il y a eu évidemment pas mal de railleries, c'est vrai que c'est pas très malin d'avoir mis la charge juste en dessous, quand on veut utiliser rapidement la souris, c'est pas possible. Même si Apple affirme qu'on peut utiliser une heure de souris rapidement en quelques minutes de charge. Voilà donc après 25 années d'évolution de souris USB chez Apple, on a toujours quelque chose de pas forcément très ergonomique. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme fonction multi-gestes. Personnellement, donc moi j'utilise pas cette souris, j'ai pris une souris toute simple avec molette qui est un petit peu plus ergonomique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les ratés de la souris d'Apple dans le temps. J'espère que vous avez aimé cet épisode et puis moi j'espère vous retrouver rapidement pour un autre épisode des échecs d'Apple. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !